Salut à tous, je suis dans le Sahih al-Bukhari, au tome numéro 1, et aujourd'hui, grâce à Bukhari, on va démontrer que l'évangile n'a jamais été écrit ni en araméen ni en hébreu. Je suis dans le livre du début de la révélation, dans le contexte, vous connaissez l'histoire, Mohamed commence à recevoir la révélation dans la grotte de Hira, et en rentrant, il retrouve Radija, qui est un petit peu décontenancé, et qui décide d'amener Mohamed chez son cousin, Waraka. Sur ce, Radija conduisit le messager de Dieu chez Waraka, un cousin à elle. C'était un homme qui avait embrassé le christianisme à l'époque pré-islamique. Il savait l'hébreu, et avait traduit une bonne partie de l'évangile en hébreu. Cette phrase est d'une importance capitale, merci à Bukhari de l'avoir rapporté, puisque qu'est-ce qu'on sait ? On sait que Waraka était un chrétien, donc qui était chrétien, qui connaissait l'hébreu, et qui avait traduit une bonne partie de l'évangile en hébreu. Sous-entendu, l'évangile n'était pas en hébreu. L'évangile dont il disposait n'était pas en hébreu. C'est pour ça que Waraka a décidé de le traduire. Maintenant, j'aimerais bien savoir, amis musulmans, où se trouve l'évangile dont disposait Waraka ? Vous qui êtes des conservateurs de grande qualité, et de quel évangile disposait Waraka ? Parce que je n'ai toujours pas eu de réponse. Waraka disposait d'un évangile. Lequel ? S'il était chrétien, et qu'il disposait d'un évangile qui n'était pas en hébreu, de quel évangile s'agit-il ? Est-ce que c'est les quatre ? Est-ce que c'est l'intégralité du Nouveau Testament ? Merci de répondre. Le jour où j'aurai la réponse, je ferai une vidéo. Bref, donc merci à Bukhari.